Bonjour Cathy. Bonjour Henri. Comment va-t-il aujourd'hui ? Ça va super bien. Alors tu as sorti un premier roman. Il semblerait, oui. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Aime-moi comme tu es. Aime-moi comme tu es, c'est un titre. C'est formidable. Oui. Alors tu vas nous dire un petit peu comment ça s'est passé parce qu'il y a plein de gens qui regardent ces vidéos et qui ont forcément l'idée d'écrire un livre quelque part, qui en ont même peut-être un dans un tiroir. Oui. Donc comment c'est venu toi l'idée d'écrire un livre ? Alors l'idée n'est pas banal mais c'est une idée qui remonte à très très loin je pense. L'envie et l'idée d'écrire étaient là depuis très très longtemps. Et puis par le biais de rencontres qui sont souvent des bons déclencheurs, donc une amie en particulier qui m'a mis une bonne grosse pression, mais une pression positive. Comme un défi en quelque sorte. Comme un défi. Et qui m'a dit tu dois le faire, il faut le faire. Et qui a suivi ça de très très près. Alors j'ai commencé l'écriture en février de l'année dernière. Je l'ai terminée en octobre. Voilà. Donc ça fait 6 mois à peu près ? Oui, un petit peu plus de 6 mois d'écriture. Et entre octobre et la sortie du livre, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé beaucoup de choses parce que dans un premier temps, il n'était pas du tout question que ce livre reste dans un tiroir. J'avais vraiment envie de l'exploiter et puis qu'il soit lu. Donc je l'ai envoyé bien sûr à des éditeurs. Bien sûr, j'ai reçu des réponses très cordiales et très gentilles. Formidable, mais ? Mais, voilà. Et tout à fait encourageante. Le mec qui tue. Le mec qui tue et qui nous fait passer par des phases de découragement. Et puis d'autres très gentils qui nous redonnent un petit peu l'envie. Et puis un beau jour, il nous rencontre avec un éditeur qui se trouve en face de moi, là, en ce moment. Ouais, c'est ça. Et puis là, les choses qui vont incroyablement vite alors qu'elles prenaient leur temps depuis trop longtemps. Et là, tout va très vite. Alors, comment... On va parler aussi de l'histoire de ce roman. Qu'est-ce qu'il y a dans ce roman ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce roman ? C'est avant tout une histoire d'amour, mais une histoire d'amour qui fait mal, là. Ah, parce que l'amour fait toujours mal. Ça fait toujours mal, sinon c'est pas de l'amour. C'est Rita Netsuko qui chante les Netsuko. Il me semble, hein. Qui disait, les histoires d'amour finissent toujours mal. Ah oui, mais alors peut-être qu'elles finissent pas, aussi. Ah oui. Elles commencent mal. Elles peuvent commencer mal et finir très bien. En tout cas, celle-là est rebondissante. Elle est attachante, elle est poignant. C'est un mélange à la fois de souvenirs personnels et d'imagination ? On va dire que j'ai une imagination très prolixe depuis assez longtemps. Et puis que j'ai une vie très riche aussi. Donc, quand on fait l'association de ces deux éléments-là, ça peut donner ce qui est en train de naître. Voilà, oui. On s'attend bien parce qu'on parle un peu, si j'ai bien compris, du GGM dans cette histoire. On en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Donc, ça détonne. Ça détonne. On parle du quotidien d'une femme d'un homme en noir, ce qu'on appelle les hommes en noir, les hommes du GGM, et qui, eux, vivent dans l'ombre. Et leurs femmes, leurs compagnes, vivent doublement dans l'ombre. Alors, justement, pendant ces six mois de grossesse, puisque c'est un bébé qui tu as fait, en quelque sorte, le conjoint, il l'écoutait, il le regardait, il le relisait ? Il a été d'une patience infinie, parce que quand on écrit, alors je ne peux pas parler pour les autres, mais en tous les cas, en ce qui me concerne, on est dans une bulle, on devient assez infréquentable, parce qu'on est en tête à tête avec soi-même et avec un clavier. Les gens ne voulaient pas te fréquenter. Non. C'est-à-dire que ceux qui me fréquentaient m'entendaient beaucoup lire des passages de mon livre, donc ça devient assez pénible pour l'entourage. Et donc, mon conjoint a été très, très, très patient. Oui, je le remercie beaucoup. Bienvenue. Et donc, un beau jour, il y a un éditeur. L'éditeur t'a dit, bon, ben, oui, on y va. On y va. S'intergiverser, boum. Et on y va très vite. Et là, oui, ça fait boum, oui. Entre l'histoire qui était écrite et l'histoire qui va être imprimée, il se passe quand même beaucoup de choses à ce moment-là, pas dans cet intervalle. La relecture, l'orthographe. Oui, 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 il se passe un jeu de ping-pong entre l'éditeur et l'auteur où tout va très, très vite, où il faut relire très vite si on veut que ça sorte bien et vite. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense qu'on a été réactifs tous les deux, n'est-ce pas ? Oui. Et je pense que le résultat sera à la hauteur de ce qu'on espère. Et que, en tous les cas, ce roman, si ses héroïnes et héros sont dans l'ombre, je ne sais pas que lui en sortira de l'ombre. Oui, et puis on l'a appelé aussi, il y a un soutien, c'est le roman de l'été quand même. Je crois que ça va être un must, on va le lire, on va l'arracher sur les plages. Oui, ça va être la foire d'empoigne, je ne vais même pas imaginer. De toute façon, je n'y serai pas sur les plages, je ne veux pas voir ça. Ah bon ? Non. Non, ça va être abominable. Et puis mettre du sable dans le livre, ce n'est peut-être pas non plus la bonne solution. Ça gratte. Ça gratte. Alors, quand le bébé... Parce qu'à un moment donné, le projet devient une réalité. C'est du papier, il y a une couverture. Difficile à choisir la couverture aussi. Oui, c'est très difficile parce que c'est ce qui va représenter l'identité du livre, ce qu'on y a mis dedans. Avec son titre. Avec son titre, il faut que ce soit vraiment le reflet de l'esprit du livre. Donc c'est là encore un gros travail avec l'éditeur aussi, tomber d'accord sur le même esprit, justement, qu'on veut véhiculer. Et je pense qu'on a bien choisi, on est assez contents. C'est bien. Et alors, quand le bébé paraît, c'est-à-dire que la première fois que tu as vu vraiment la couverture, pas encore tout à fait imprimée, mais presque imprimée, ça fait un drôle d'effet quand même. Tu as des papillons dans le ventre. Oui, j'ai pleuré. C'est vrai ? Ah. Oui, bah oui. Mais c'est des pleurs de joie. Bien sûr. Et alors, une fois que le bébé est vivant, il est bien en forme, il va falloir maintenant l'éduquer, si je puis dire, le lancer dans la société. Comment ça se passe maintenant ? Mettre entre de bonnes mains. Parce qu'on a trouvé un éditeur, très bien. Maintenant, il faut trouver son public. Alors maintenant, on va essayer, ce qu'on est en train de faire là, d'en parler le plus possible et le mieux possible, et donner envie. Parce que, évidemment, parmi cette multitude de livres tous très intéressants qui paraissent chaque année, il faut se distinguer peut-être un petit peu, donner l'envie. Donc, on va s'efforcer de faire cela. Et peut-être un prix Goncourt à la clé ? Le prix Goncourt du premier roman ? Tu es adorable, Henri. C'est vrai ? Mais oui, mais il faut penser grand, écoute, Cathy. Il faut quand même rester humble. Il peut être humble, mais avoir des ambitions. Tout à fait. Voilà, parce que sinon... On laissera les lecteurs décider. Tu sais, si tu fais du saut en hauteur et que tu veux être recordman, recordwoman du monde, il faut t'entraîner non pas à un mètre, mais à deux mètres. Mais tu sais que là, je me suis entraînée à courir un marathon avec ce livre. Parce qu'entre écrire des chroniques sur un blog et écrire un roman, c'est exactement la même chose qu'entre faire un footing le matin tranquillou et puis se lancer dans l'entraînement pour un marathon. Donc, pas trop fatiguée, maintenant ? Non, heureuse. C'est vrai ? Oui. Donc, à quand le deuxième bouquin ? Là, il est en cours. Ah, il est en cours. Ça y est, c'est le virus. Oui, ça y est, c'est parti. Merci beaucoup Cathy, j'espère que tu auras beaucoup, beaucoup de lecteurs. Merci, et merci au lecteur. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Eh bien, moi, comme tu es, tiens, c'est un livre, le roman de l'été. Intéressant, avec un titre pareil. Et, on a de la chance, on a l'auteur près de nous. Bonjour Cathy, comment tu vas ? Bonjour Henri, ça va bien et toi ? Alors, je crois que dans ce livre, il y a un cadeau bonus. Oui. Je ne dis pas bonux parce qu'on ne fait pas de pub, nous. C'est la petite pochette surprise qui est sur la quatrième de couverture. Sur la quatrième de couverture ? Oui. Attends, je regarde. Oui. Ah, mais oui, il y a un QR code. Alors, dis-nous, c'est quoi ce QR code ? Écoute, si tu veux, on va le flasher et puis je vais t'en mettre un tout petit bout et tu vas comprendre. Ah, bon, voilà. D'accord ? Je vais le flasher. Oui. Ne quittez pas, chers auditeurs. Le voilà. Je le flashe. Et qu'est-ce que c'est ? Alors, cette chanson, c'est la chanson du livre. C'est la chanson du livre. C'est la bande originale du livre. Et les paroles sont dans le livre aussi. Et les paroles sont dans le livre. Donc, on doit tout ça à Patricia Lenoir, qui est une superbe chanteuse, auteur, compositeur et qui, sous forme de défi, a créé la chanson de ce roman. Voilà. Mais attends, c'est quasiment une... Je n'ai pas entendu parler de ça. C'est une grande première. Ah, mais là, on révolutionne complètement. C'est vrai ? Ah, ben, complètement. Complètement. Ça, alors ? Voilà. On ose. On ose. On ose. Tu es l'auteur qui ose, avec un éditeur qui ose. Alors, ça fait deux ose. Ça fait boum. Ça fait boum. Oui. Bon, ben, écoute. Puis, en plus, cette chanson, elle est merveilleuse. Elle est très belle. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de cette chanson, en dehors de l'accompagnement du roman ? Eh ben, on va en faire un tube, le tube de l'été. Après, le roman de l'été, le tube de l'été ? Et pourquoi pas ? Tu me disais que tu n'étais pas ambitieuse, mais quand même. Je suis rêveuse. Rêveuse. Bon. Et est-ce qu'avec ça, on va faire le film, la bande originale du film de l'été ? Ah, mais on ne peut rien le cacher, Henri. Mais oui. Mais oui, ça sera l'été 2016, quand même, parce qu'il ne faut pas pousser. Il faut un petit peu de temps, mais n'en disons pas plus pour le moment. Bon. Qui tu verrais comme héroïne ? Bon, alors, comme acteur, moi, je verrais bien Brad Pitt, non ? Moi, je verrais bien, comment est-ce qu'il s'appelle ? Gaspard Ulliel. Gaspard ? Ulliel. Ah. Ah bon, ben, pourquoi pas ? Mais oui. J'adore le prénom. Oui, je sais que tu adores le prénom. Bon, ben écoute, rien à ajouter, Cathy ? Écoutez bien, lisez bien et prenez du plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada